Salut à tous, c'est Greg et Jimmy. Et aujourd'hui, on vous ouvre une nouvelle série de figurines. Vous connaissez déjà les unicorneaux et aujourd'hui, c'est les mermicorneaux. C'est parti ! Comme t'as dit, les unicorneaux, normalement, si vous nous suivez un minimum, vous connaissez, on en a ouvert vraiment pas mal. Et on vous met un petit lien juste en haut d'une de nos vidéos. Et bien là, les mermicorneaux, c'est quasiment la même chose. C'est unicorneaux, donc une licorne, cheval avec corne, et des ailes. Mais en plus, vous rajoutez une queue de sirène. Comblé qui est tout ça ! Voilà ! Et donc, celle-ci, c'est la série 3. Et c'est un petit peu comme les unicorneaux, en fait. On voyait les séries, mais c'était pas forcément hyper intéressant. Et de plus en plus, comme les séries des unicorneaux, ils font des choses vraiment magnifiques. De plus en plus de détails, de plus en plus d'effets, de la brillance, de la transparence. Tout ce qu'on aime. Vraiment plein de trucs, il y a même des figures floquées des fois, donc c'est vraiment sympa. Donc, pour cette série 3, on s'est vraiment laissé tenter. On a pris quelques-unes. Et rien que la boîte, déjà vous voyez, c'est une boîte en plastique, et toute transparente. Et le sachet dedans est brillant aussi, donc ça fait rien que là, vraiment un effet un peu sous-marin. Surtout que le plastique est transparent, mais bleuté. C'est surtout ça qui fait l'effet... L'effet Under the Sea. C'est un peu ça. Et puis même dessus, ils ont rajouté des petits motifs dessus, des toiles de mer ou ce genre de choses. Et ça rend encore plus joli. C'est une bonne idée. Sur le côté, vous avez... Alors, c'est un peu moins lisible du coup. Oui, les personnages. Vous avez les personnages. Donc, en gros, vous en avez 8 dans cette collection, dont un rare. Des fois, c'est 2. En général, c'est 2, là c'est 1. Ce sont des séries un peu plus petites que la moyenne des autres, en tout cas des unicorneaux. Comme c'est la première fois qu'on ouvre cette série sur la chaîne, on va faire comme d'habitude, on va dire lesquelles on aimerait avoir le plus. Franchement, il y en a pas mal de sympas, qui sont quand même assez originales. Et après, c'est comme d'habitude. Là, c'est en dessin, donc c'est des aplats, vous avez été dégradé, mais ça ne peut pas montrer vraiment la figurine réellement comme elle est. En général, c'est toujours plus beau en vrai. Mais s'il fallait choisir, je dirais peut-être Jade, elle est vraiment pas mal. Fortunade, en parlant même pas, elle est absolument magnifique aussi. Et puis j'aime bien aussi Blanca, ce côté gris-blanc. En fait, il y en a au moins 3, 4 que... Moi, j'aime beaucoup Blanca, comme tu dis. Il y a aussi Submarino. Parce que ça fait un peu... En fait, c'est tous. T'aimes tout, en fait. Submarino, ouais, le rare, il a l'air sympa. Elle est vraiment sympa, en mode sous-marin, c'est marrant. Et puis, Unicorno aussi, j'aime bien, le côté tout noir comme ça. Ouais, c'est un oursin. Un oursin, c'est marrant. Bon, on a hâte, vous avez compris. Donc, on va ouvrir sans plus attendre. Et normalement, on ne devrait pas abîmer la boîte. C'est une boîte en plastique, c'est pas collé, il doit y avoir une pastille collante. Il y a des petits, c'est ça. Tu veux une paire de ciseaux ? Non. Toujours mieux de la couper ? Non, je ne le large. Non. Vire tes ciseaux. Regarde, j'ai pas besoin. En plus, après, je peux la refermer. Ah, j'ai dit des bêtises. Ah, la boîte, elle n'est pas bleutée. C'est pas la boîte qui est fait bleuter, c'est le sachet qui est bleuté. Comme quoi, l'effet est vraiment bien fait. Comme d'habitude, on a le petit livret, c'est toujours pareil. Enfin, dans quasiment toutes les séries de Tokidoki, vous avez ça. D'ailleurs, on va prendre ce papier-là pour les noms. Bon, il y a aussi l'histoire en dessous. Il y a toujours une petite histoire sur les mères Nicorneaux. C'est genre, c'est les Nicorneaux qui ont plongé dans l'eau. Ils ont trouvé une cascade magique. Déjà, les Nicorneaux, c'est des poneys qui sont passés à travers une cascade magique, arc-en-ciel, je sais pas quoi. Donc, là, à mon avis, ils ont trouvé, je sais pas, un tourbillon. Un tourbillon magique. Je pensais rien. Bref. C'est pas... L'histoire, franchement, c'est pas le plus important. Oh, c'est rigolo, d'avoir une petite histoire, quand même. Ils sont super beaux. Ils sont mieux que les argentés, les sachets. Oui, c'est vrai. Je ne vais jamais montrer, du coup. Voilà. Ils sont toujours avec le logo dessus, Tokidoki. Alors, on reprend le petit papier vers toi. Ah, quelle couleur ? Ça pique. Ah, bah, c'est le Nicorneau. Ah, ça n'a rien à voir avec le décès, encore une fois. Elle est trop belle. Alors, elle n'est pas... Non, elle n'est pas du tout. Translucide. Translucide. Ah, mais c'est... Ah, mais elle fait le mythe mal, en fait. Elle pique vraiment. Elle pique vraiment bien. Ah, il y a même des... Ah, trop mignon. Il y a une boule d'oursin. Il y a un petit oursin. Il y a un petit oursin sur la tête de le Nicorneau. Il y a un petit oursin sur elle. Elle a des espèces de boucles d'oreilles, un peu en mode persigne. Ah, et la queue de sirène, c'est vraiment... Ils ont... Il y a un noir différent sur la partie queue de sirène. Et la crinière aussi, oui. Oui, il y a... Le noir, il est brillant. Il y a plein d'effets. Vous avez un oursin sur le côté aussi. Un joli collier, attention. Argenté. Argenté, oui. Mais c'est marrant parce qu'elle n'est pas vraiment noire, noire. Non. La queue est noire. La crinière aussi. Mais le reste, c'est un gris très foncé. Un peu métallisé. Oui, ça fait un peu ça. C'est super joli. Et puis tous ces pics, franchement, c'est sympa. Du coup, limite, la corne, elle passe inaperçue. Oui, elle va bien avec. C'est vraiment, vraiment pas mal. Mais alors, comment elle fait pour nager avec des ailes en plus ? Ça doit être compliqué. Est-ce qu'ils peuvent nager et voler ? Je ne sais pas. Il faudra demander à un spécialiste des animaux chelous. Mais vraiment, très très belle. Encore une fois, par rapport à l'image, ça n'a rien à voir. J'ai comparé l'effet un peu brillant. C'est magnifique à la lumière. Bon, vraiment pas mal pour la première. On va voir la deuxième, ce que ça donne. Tu ne prends pas les ciseaux ? Non. C'est vrai que c'est mieux que les boîtes en carton. C'est mieux et en même temps, ce n'est pas très écoulot quand même. Vas-y, balance-moi le truc. C'est le signe non plus, ce n'est pas très écoulot. On va dire ça. Ouh, alors celui-ci, il a été fermé un peu bizarrement, là. Il n'a pas été centré le sachet quand il était soudé. Ah, ce qui fait l'ouverture facile, elle n'est pas vraiment en face l'une de l'autre. Bon, tant pis. À l'ancienne. Ah, elle est trop belle. C'est Bianca, c'est ça ? Ah ouais, elle est... Oh là là ! Il y a... Alors, elle, elle a tout. Elle a du translucide sur le bas du corps. Il y a aussi du floquet avec son serre-tête en forme de... Un peu de nounours. D'oreille de nounours, ouais. Il y a vraiment... En fait, c'est une... C'est une mermicorneau, mais polaire. Ah ouais, c'est stylé. C'est excellent. Je ne savais pas que c'était ça. Attendez, il y a... Il y a une sorte de petites pierres précieuses aussi. Sur les oreilles. Sur les oreilles. Et sur la queue aussi, au niveau du nœud. Non, mais le nœud... Attendez, le détail. Le nœud, vous avez la petite pierre précieuse et ça fait comme un nœud, sauf que c'est des coquillages. À la place de ruban. Elle a les pattes argentées, avec les sabots bleus. Franchement, super joli. Il y a aussi des petits cœurs, enfin un petit cœur de chaque côté. Sur les joues, ouais. Qui est bleu vert, mais un peu brillant aussi. Un peu bleu polaire. Et sur l'avant de la crinière, il y a un petit flocon de neige. Et aussi même derrière, sur le reste, en fait partout dans toute la crinière. Toute la crinière, il y a des flocons de neige en fait. Ah oui, d'accord, il y a plein de flocons. Ah, c'est trop beau. Et puis, le petit nounours, la petite tête là de nounours, la petite barrette dans la crinière. C'est trop mignon ça. Rien stylé. Et la corne, en fait c'est pour rappeler un stalagmite. C'est vraiment mais top quoi. Ou stalactite. Non, ça monte. Stalagmite, ça monte stalactite. Mais là, ça ne monte pas vraiment plus que ça. Ça monte, la corne, elle monte plus qu'elle descend. Franchement, adorable. Non mais en fait, elle a tous les éléments sur elle quoi. Bah très étonnée encore une fois. Celle-ci, on ne voyait pas du tout tout ça sur le dessin. Trop trop belle. Bon vraiment, grosse surprise quand même. Parce que c'est vraiment beau comme tout. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la dernière. Attends, je ne vois pas le petit truc. Ah, c'est là. Alors, si vous aussi, ça vous plaît ce genre de figurine là. On n'a pas dit mais on se fournit. Voilà, si vous avez peut-être l'habitude. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, on prend ça sur un site qui s'appelle Art Toys. Donc, c'est une boutique en ligne. Une boutique française. Française. Ils sont super sympas. Et les unicornos, enfin tous ces trucs là, les toki loki en général. Vraiment, c'est quasiment que là-dessus que vous les trouvez. Vous pouvez les trouver ailleurs mais c'est beaucoup plus cher. Et eux, au moins, ils sont un peu plus spécialisés, ils ont toujours les dernières séries à jour, etc. Et donc, si ça vous intéresse, en plus, on a un code de parrainage. Et sur votre première commande, ça vous fait une réduction de 5 euros. Voilà, donc franchement, n'hésitez pas à aller voir en description. Il y a tous les liens intéressants là-dessus. Et pendant que je parle, je n'arrive pas à ouvrir cette boîte. Je veux bien la paire de ciseau du coup. Ah, la paire de ciseau ? Oui. Sûr ? Oui. T'es sûr ? Oui, allez, c'est le tout. Merci. Oulala, j'aime pas quand tu fais comme ça. Bah, attends, tu joues comment ? Comme ça ? Non, mais laisse-moi faire. Oulala, il va se crever un oeil. Bah, écoute, ça fera... Ils ouvrent des mermicorneaux, ça tourne mal. Ohlala, tu me fais peur. Mais non, voilà, c'est bon. Mais tu pouvais juste faire comme ça, quick. Bon, allez. Une chaise. Alors ? Est-ce qu'elle est lourde ? Déjà, c'est une nouvelle. Et je crois que c'est encore une que tu voulais. J'en voulais plein, j'avoue. Quelle couleur ? Alors, il y a du blanc, il y a du orange, il y a du rouge, il y a du rose, il y a du doré. Jade ou Fortuna ? Ouah ! Ah, mais c'est comme une carpe Khoi, en fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est un peu ça, ça ? Si, si, c'est un gros style typiquement japonais, là, ça se voit direct. Ohlala ! Ouais, c'est ça, il y a des carpes. Il y a des carpes dessinées dessus. Non, mais il y a tout encore dessus. Ah, ça fait un peu même bizarre, il y a plein de taches de couleurs. C'est magnifique, franchement. Donc, ouais, comme tu as dit, c'est vraiment typé japonais. Oh, totalement, là. Et on adore. Ah, mais attends, je croyais que les boules, enfin, les boules, là, étaient vraiment sur les oreilles. Mais en fait, non, c'est sur les genres d'antennes de carpe. Ouais, c'est ça. Les petites joues roses, donc trop mignon. Un collier translucide vert. Et puis, donc, on a un petit dessin, une petite carpe Khoi, mais trop mignonne aussi. Et puis, tu as vu autour les pétales, là. Il y a des pétales de sakura. Ouais, de cerisier japonais, effectivement. Mais c'est vraiment sympa. Encore une fois, là, ils ont remis une genre de petite barrette en forme de poisson. En fait, ils ont tous une barrette. Généralement, oui. Elles ont toutes une barrette, hein. Ouais. C'est ça. Et donc, voilà, c'est encore une fois un poisson. Et puis, vous avez sa coiffe qui est magnifique, franchement. Les détails, comme ça, sont du côté doré. Et puis, les petits nœuds, hein. Il ne faut pas oublier le petit côté kawaii. Ce n'est pas assez mignon. Rose avec au cœur. Bah, justement, au cœur, c'est un cœur. Voilà. Donc, franchement, c'est trop, trop beau. Plein de détails, quoi. Elle est vraiment superbe. Et voilà pour l'ouverture des trois mermicorneaux série 3. Et franchement, super impressionné. Super surpris. Parce qu'on n'avait pas fait de mermicorneaux avant. Non. Parce que les séries, on les trouvait moins bien. C'était beaucoup plus simple, ouais. Et puis, comme on a dit en début de vidéo, franchement, dans cette série-là, c'est comme les derniers unicorneaux qu'on a déjà ouverts. C'est super détaillé, super travaillé. Ça va vraiment dans l'originalité. Mais voilà, il n'y a franchement rien d'autre à dire. Elles sont vraiment juste magnifiques. Ce qui fait, on va passer à nos préférés. Je te laisse choisir en premier. Ouais. Alors, franchement, j'adore les trois. Vous l'avez vu. Mais j'ai quand même ma petite préférence pour Bianca. Parce que j'adore le côté polaire comme ça. Et puis, on l'a dit, tous les effets de transparence, les oreilles floquées, les petits brillants dessus. Franchement, voilà. C'est vraiment super sympa. Pour moi, c'est celle qui ressort un peu plus dans cette vidéo, en tout cas. Eh bien, pour moi, ce n'est pas celle que j'avais dit. Parce que j'avais choisi quand même la même. Tu avais tout dit, quasiment. J'avais quasiment tout dit. Mais au final... Les trois, tu les avais dit, en fait. Non, je n'avais pas dit. Ah, tu n'avais pas dit unicorneau. Je n'avais pas dit. Et au final, j'ai retourné ma veste. Et je pars sur unicorneau. Parce que j'adore ce bicolore de noir. Ça fait un peu effet carrosserie. Je trouve ça vraiment magnifique. Elle est simple quand même, la figure. Elle est quand même assez simple. Mais cet effet métallisé est vraiment très joli. Et puis, même les petits pics dessus, je trouve ça quand même assez rigolo. Elle ne sort pas forcément plus du lot que les autres. Mais je trouve qu'elle est magnifique grâce à ces deux trucs-là. Je pense que si tu t'es fait piquer le pied par un oursin, peut-être que ce ne serait pas ta préférée. Peut-être. Bon, vous, en tout cas, dites-nous quel est votre préférée parmi les trois. Franchement, il y a le choix. C'est trois styles vraiment différents. Mais dites-nous en commentaire. Nous, ça nous intéresse d'abord votre avis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pousser un bon coup. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao. 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 Ciao.